Au niveau du casset des grandes pentes en contrebas du nez coupé de cintre rose, il y a deux fissures à sèche et une fissure très active. Le temps, en fin de journée, a permis un survol de la zone. Les images d'ournée sont commentées par Fabrice Adria. Depuis les airs, le spectacle offert par le piton de la Fournaise est féerique. Une bouche éruptive en formation sur une première fissure et une deuxième ouverture active qui s'étale sur 1,5 km de long. Se sont ouvertes au pied du nez coupé de cintre rose. En reconnaissance sur le site, l'observatoire commente en direct ces premières images. Le premier visuel est intéressant parce que cette éruption va se situer, je pense, aux alentours de 1 900, 2 000 mètres d'attitude, sur les trous, finalement, au-dessus de la pente des osmondes. C'est une très grande fissure, je pense qu'on a bien 1 500 mètres de fissure, qui va jusqu'à la limite du repas. C'est une petite éruption en termes de quantité de magma qui sort, à hauteur des fontaines et relativement faible, vu l'hélico. Cette éruption classique, selon l'observatoire, est de faible intensité. Elle peut tout à fait prendre de l'ampleur, mais tout aussi bien ne pas durer en longueur. Situé en bord de rempart, le risque d'incendie n'est pas exclu, mais pas seulement. C'est une méditation qui trite des humides. Donc le risque est limité, évidemment, parce que ça peut difficilement s'étendre. Mais on a eu des contre-exemples, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, pas plus, mais vous avez regardé. On sait si cette fissure va rester, peut-être qu'elle est, mais elle va continuer à s'ouvrir. En quel cas, elle s'ouvre dans le repas. Si ces fissures actives continuent donc de s'ouvrir, une éruption hors enclos est envisageable. L'éruption est visible entre le piton partage et le nez coupé de synthrose, accessible depuis le pas de Bellecombe. 1h30 de marche à l'aller, autant aux retours sont nécessaires pour admirer les crachats de lave qui s'échappent des entrailles du piton de la fournaise. Et tout.